Alors, Louise Denoncourt est une femme qui a perdu sa maman il y a quelques années de ça et elle est devenue agente correctionnelle dans un centre de détention pour des détenus qui ont commis des meurtres. Donc, tous les hommes dans son centre ont commis des meurtres et elle, elle développe une aile expérimentale parce qu'elle croit à la réhabilitation qu'elle appelle davantage la transformation et elle croit qu'elle peut transformer ces personnes-là pour qu'il n'y ait plus de récidive de leur part, donc sortir ces hommes-là du cycle de la violence dans lequel ils sont coincés. Et donc, pour arriver à ses fins, elle leur fait faire du canot à glace, elle leur fait faire de la musique, elle leur fait faire des arts martiaux, du yoga. Donc, elle a développé des techniques, disons, inhabituelles. On ne voit pas ça souvent, mais ça marche. En tout cas, dans le film, ça fonctionne, il n'y a pas de récidive. Par contre, je dirais que c'est une femme qui est peut-être un petit peu trop obsédée par son objectif. Donc, elle manque un peu de… elle s'occupe peut-être pas assez de sa vie personnelle. On voit dans le film, elle n'a pas d'amour, elle n'a pas d'amis. Donc, elle est un petit peu obsessive dans sa quête. Voilà Louise. Moi, je suis allée la chercher dans… justement, le fait qu'elle ait perdu sa mère, c'est comme si elle était deux femmes en une, comme si elle l'avait gardée en elle, puis qu'elle avait peut-être décidé, c'est ce que je me suis dit, qu'elle a tellement souffert de la perte de sa mère qu'elle rêverait d'un monde où il n'y a plus de meurtre ou de… pour pas que les gens vivent la même souffrance qu'elle. Donc, elle est comme entrée dans une espèce d'idéal. Puis, au lieu de tomber dans la rage, la vengeance des gens qui commettent des meurtres, elle s'est tournée vers croire au fait de la transformation, de la rédemption, du pardon, de la réhabilitation. Ça fait que c'est un personnage très positif, puis… mais elle y croit profondément, tu sais. Ça fait que je pense qu'elle est forte de tout ça, forte du fait que ça fonctionne, ses actions. Elle s'attache même, je dirais, elle-même à ses détenues. Elle réussit même à avoir de l'empathie, de la sympathie, de l'affection pour eux. Donc, elle… ah ouais, elle, elle s'est vraiment dédiée à sa cause complètement. Puis, elle a… elle a un peu le monde entier contre elle. C'est-à-dire, on comprend quand elle s'est supérieure, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Ils disent « tu gardes des prisonniers, ils sont bien trop bien traités, des meurtriers ». Elle doit être forte si elle veut tenir ses idées devant tout ce monde-là. Donc, elle… non, non, elle s'est bâtie une… une carapace, mais je pense que c'est parce qu'elle y croit profondément, puis qu'il y a quelque chose qui se crée aussi dans l'équipe. Ça devient comme une équipe. C'est son aile, ses meurtriers et elle, à cause justement du canot à glace, tu sais. Il y a quelque chose, il y a une force qui se crée de pousser un canot en même temps, en synchronicité. C'est très, très fort. Quand on le vit, pour vrai, là, c'est… c'est vraiment enivrant, c'est galvanisant. Puis, je pense qu'ils deviennent une sorte d'équipe, tu sais, dans leur… dans cette aile-là. Donc, ouais, je crois que ça fasse celle-là en-dedans d'elle avec sa mère, mais aussi avec eux. Étrangement. Elle a son père. Donc, dans le film « Lessons avec le père », je les aime beaucoup parce qu'on comprend d'où elle tient sa… son obsession, son côté obsédé. Son père est obsédé aussi. C'est un… c'est un ancien enquêteur. Donc, on dirait qu'on comprend d'où elle vient à travers lui. Moi, tu sais, on sent qu'elle a appris justement avec lui à se défendre, à être très éveillée, à voir venir les coups. Ouais, elle a été… elle a été bien… bien entourée, là, pour faire le travail qu'elle a fait avec son père, ouais. Il y a ma propre petite histoire à moi, c'est-à-dire que moi, je crois à la transformation parce que moi-même, je suis quelqu'un qui est allée chez le psychologue pendant des années à raison d'une fois par semaine, et ça m'a transformée. Donc, tu sais, concrètement, moi, je l'ai vécu. Donc, j'y crois que c'est possible pour tout le monde, là, à différents degrés. Mais je pense que si toi, comme humain, tu veux travailler sur toi, t'améliorer, guérir tes blessures, puis te sortir d'un cycle violent, par exemple, tu peux. Je pense que tous les humains ont cette possibilité-là s'ils se donnent le droit. Et qu'au bout de ça, il y a du bonheur, tu sais. Puis j'étais encore fascinée, aujourd'hui, des gens qui ne croient pas à ça, tu sais, qui n'y vont pas chez le psychologue ou qui ne font pas ce travail-là, ils passent à côté de leur bonheur, finalement. Donc, déjà, au fond de moi, j'avais cette préparation-là un peu de fait, je ne sais pas comment dire, ce cheminement-là de fait qui nourrit pour moi beaucoup le personnage. Ensuite, je ne voulais pas que Louise soit dure ou bête. Je voulais qu'elle soit forte, convaincante, mais en ouverture, puis en... Je ne voulais pas qu'elle soit agressive, jamais, là, tu sais. Donc, et moi, c'est la façon que j'aime être abordée. Si on veut me convaincre, si on me force à faire quelque chose, c'est sûr que je n'ai pas envie de le faire. Mais si on m'invite à faire quelque chose, puis qu'on me donne des arguments intelligents, puis je trouve que le scénario est écrit comme ça. J'aime beaucoup le scénario. Je trouve que le scénario est très intelligent, très, très bien écrit. Toutes les scènes avec l'auteur, là, c'est des longues scènes, là. On est juste dans un bureau, là. Mais c'est bien écrit, c'est intéressant, c'est... Ça ne fait pas de détour, ça y va, franchement. Il y a plein de beauté dans ce scénario-là qui... Ça m'a beaucoup animée, moi. Il y a d'abord la rencontre avec le réalisateur, la réalisatrice. Avec François, dès le départ, j'ai senti une grande considération pour moi. Mes idées, ma façon de voir les choses, on s'est vus chez lui. On a réécrit un petit peu les textes, on a travaillé pour bien se comprendre qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça. Donc, quand on a un réalisateur qui est ouvert comme ça, bien là, ça donne confiance, puis c'est la meilleure disposition pour moi. J'arrive, puis je sais que j'ai un allié, là, qu'on est main dans la main, puis qu'on veut tous les deux faire le meilleur film qu'on peut, puis qu'on va s'écouter, tu sais. Ça fait que là, ça, c'est la meilleure... C'est le meilleur terrain de jeu. Après, bien là, les collègues de travail qui viennent se joindre à nous, bien là, l'auteur, ce qui est le fun, c'est que l'auteur, il est total. Ça fait qu'il arrive, c'est tout... Tout est là, d'un coup, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de... Il est à 100 % investi, il est charismatique comme ça ne se peut pas. Tu sais, c'est un acteur, je veux dire. C'est un grand acteur. Ça fait que là, tu as lui devant toi, ça fait que... Puis il est particulier, il est singulier, ça fait que mes yeux s'ouvrent très grand, mes oreilles aussi, parce que je ne veux rien manquer de ce qu'il m'offre. Puis là, bien, dans cette écoute-là, il y a nécessairement quelque chose qui se crée. Parce que la proposition de l'auteur pour Marc était très émotive. Puis, bien, moi, il faut que je prenne ça, là. Je me suis dit, OK, c'est sa proposition, donc moi, il faut que je m'ajuste. Ça fait que, tu sais, c'est tout un... C'est un balai ensemble. Moi, il m'a amenée vers une Louise plus sobre, parce que lui est arrivé avec son émotivité. Tu sais, il faut se balancer, tu sais. Ça fait qu'avec un autre acteur, ça aurait été une autre Louise. Parce que, tu sais, on s'ajuste ensemble, oui. Je lis, je lis, je lis beaucoup. Je relis. Je jase avec le cinéaste. J'ai vraiment besoin de rencontrer. Là, il nous a invités chez eux, c'est encore mieux. Parce que là, je vois comment il vit, comment qui est. Ils ont co-écrit Sarah et François ensemble. Fait que de les côtoyer, ça m'aide. Parce que là, je vois tout. C'est quoi leur personnalité? Parce que moi, je veux leur personnalité dans Louise, puis dans le film. Je veux que ce qu'ils sont, ça transparaisse partout. Puis pour arriver à faire ça, il faut que je les comprenne. Puis là, quand la rencontre se fait comme ça s'est fait entre nous, bien, c'est facile parce que, tu sais, il y a eu une vraie rencontre entre nous, entre Sarah, François et moi. Fait que c'est comme si ça a été facile d'amener avec moi ce qu'ils sont. Puis quand je regarde le film aujourd'hui, je suis contente parce que je trouve qu'ils sont là dans le film. Je les vois partout, leur personnalité partout, dans les répliques, les costumes, l'attitude, l'énergie. Fait que je suis très, très heureuse de ça. Donc, après, c'est de trouver comment moi, elle est où, comment je me raconte Louise. de la trouver en-dedans de moi. Des fois, j'ai des inspirations un peu à l'extérieur de d'autres performances, mais j'essaie toujours de la trouver vraiment approfondément en moi. Puis on dirait qu'il y a toujours un trait de… C'est drôle, des personnages, des fois, qui sont plus dans la bouche, d'autres qui sont plus dans les yeux, d'autres qui sont plus dans le port de… Puis là, c'est vrai, il y a quelque chose qui tout à coup arrive dans le corps qui se place physiquement. Oui. Après, ça devient… Je pense qu'il faut que moi, j'enlève toute barrière ou protection pour vraiment m'ouvrir le cœur puis accepter chacune des journées de tournage le mieux possible. Puis de… Ah, mon Dieu, c'est un don de soi après, je dirais de même. Après, tu es là sur le plateau, puis là, il faut que tu donnes le mieux possible. Oui, je pense qu'il faut beaucoup de générosité pour être un bon acteur. Il faut comme… Il faut y aller sans retenue. Ça, des fois, c'est dur parce que des fois, on est fatigué puis on aurait le goût un peu de se protéger puis de fermer un petit peu la boîte. Mais non, il faut encore l'ouvrir. Des fois, c'est ça. C'est comme non, non, avouez. Oui. Mais c'est plus facile de le faire quand tu es en confiance puis que tu es bien avec ton réalisateur, avec François. Yéhou! Oui. J'aime beaucoup le storytelling, c'est-à-dire comment on commence… Comment on construit une histoire. À force d'en avoir lu pour en jouer, autant une pièce de théâtre qu'une série, qu'un film, bien, je suis devenue très intéressée par ça, tu sais. Puis quand j'écris au théâtre, je suis très animée par le récit, l'histoire, la posture, le ton. Non, non, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup l'écriture. Donc, c'est sûr que depuis que j'ai écrit, bien, quand je lis une histoire, je la lis différemment. Nécessairement, automatiquement, des fois, il me vient le « Ah, ça, ça… » Mon regard s'active, puis là, « Ah, ça, ça serait mieux là au lieu de là. » Puis, tu sais, ça se fait de ça, là. « Ah, je devrais… » Peut-être que ce serait plus juste de dire ça au lieu de ça. Puis là, j'ai des idées de… Tu sais, comme, à un moment donné, dans le film, on voit des images de ma mère, là, quand je pleure. Bien, tu sais, c'est moi qui ai proposé ça à François. Je dis que ça serait le fun de la voir, Mireille, parce que… On en parle tout le temps, mais on ne la voit pas. Tu sais, le spectateur, c'est le fun de mettre un visage sur la personne qui est décédée. Puis, c'est des images de ma maman en Super 8, moi, de la mienne quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, on a… Ouais, je pense que c'est ce que ça fait comme différence, c'est que tout à coup, je me questionne davantage aussi sur l'histoire au grand complet et non pas juste sur le personnage. Je ne sais pas, moi, j'ai commencé en secondaire 5 à faire du théâtre. Puis, je pense que ce que j'ai aimé, c'était de me dire, « Ah, ça ne sera jamais pareil. » « Ça ne sera jamais le même personnage. » « Ça ne sera jamais la même gang. » Puis, j'aime cette multitude-là, tu sais, ces rencontres-là. Là, c'est avec la Terre. Après, je vais être obligée de créer un lien très intime. On crée des liens intimes, là, avec une autre personne. Donc, ces différences-là d'un projet à l'autre, ça m'a beaucoup animée. Puis, c'est peut-être ultimement une façon de me développer personnellement le plus possible. Je le dirais de même. C'est comme si… Je pense que pour arriver à être un bon acteur, il faut être bien avec soi. Il faut s'assumer. Il faut… Tu sais, c'est en constante évolution encore aujourd'hui, ce processus-là que j'ai avec moi-même. Puis, en étant acteur, on dirait que nécessairement, ça ne s'arrête jamais, ce travail-là. Mais je pense que ça, ça me plaît aussi. Puis, si on peut toucher les gens, bien là, ça, c'est tellement… Ça, c'est le cadeau, là. Faire des œuvres qui touchent les gens, qui transforment les gens, ça, c'est pour ça qu'on fait ça. En tout cas, c'est pour ça que moi, je fais ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?